Est-ce que vous avez déjà vu un seul pays dans le monde qui ait démarré son développement avec la démocratie ? Ça n'existe pas dans aucun pays dans le monde. Mais nous nous fatiguons. La démocratie est un outil de fin de parcours, pas de début de parcours. Applaudissements. Ces trois empereurs qui, après la révolution, ont pris le pouvoir en France. Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III. Est-ce qu'un empereur, c'est une démocratie ? Et les fondations du capitalisme français, c'était au XIXe siècle. Vous voyez, non ? Prenons le cas de l'Angleterre, qui se prévaut de démocratie. La reine Victoria, la reine Victoria, c'était une femme, une maîtresse femme. Elle rayait de main de fer sur un empire sur lequel le soleil ne se couçait jamais. L'empire britannique, le soleil ne se couçait jamais sur cet empire-là. Tellement c'était répandu dans le monde entier. Prenons le cas de Bismarck en Allemagne et le cas d'Hitler. Prenons la Turquie. Prenons tous les exemples. Prenons la Chine. Parlons-en en deux minutes. La Chine est un empire. Le président chinois est un empereur. Poutine, c'est un sard. Nous ne faisons pas d'illusions. Est-ce que vous avez déjà entendu les pays occidentaux, soi-disant démocratiques, critiquer la Chine et la gestion de la gouvernance de la Chine, de Xi Jinping et de Poutine ? Never. Never. Mais par contre, lorsque nous autres, nous organisons nos élections, comme c'était le cas du Congo démocratique, les voix se lèvent, la France, la Belgique, y compris l'Union africaine, pour contester des élections. Alors, je pense que nous devrions reformuler la démocratie. C'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est des institutions fortes qui permettent à une société de se regrouper dans un consensus pour réaliser des objectifs de développement où chacun puisse trouver un emploi. c'est ça l'habitable démocratie. Chemin faisant, chemin faisant, chemin faisant, chemin faisant, on peut détendre. Le début du développement a besoin de pouvoir fort et de consensus social qui permette d'avancer. pour finir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?